salut tout le monde alors ouais on n'est pas le jour j on est le jour j plus 1 et oui parce que la météo était totalement pourri hier et aujourd'hui c'est un peu mieux même on peut dire beaucoup mieux même si c'est pas encore excellent au niveau du ciel toute la journée j'ai guetté les nuages le ciel est constellé de nuages d'altitude mais il y a des beaux trous entre entre certaines zones nuageuses donc j'ai de l'espoir qu'on va pouvoir quand même faire quelque chose il est 17 heures donc là je viens de sortir je vais installer le télescope dehors dans le jardin et je vais le laisser un petit peu refroidir le mettre en température parce qu'il faut que pour la meilleure image possible il faut savoir qu' il faut que le miroir soit à la même température que l'atmosphère donc il lui faut un petit peu de temps on va lui laisser tranquillement une bonne petite heure et je vais en profiter tiens pour faire le la collimation ça c'est l'étape fondamentale quand on fait une observation au télescope télescope de newton en l'occurrence il faut toujours collimater alors c'est quoi ça veut dire quoi collimater oui d'ailleurs il faudrait que j'explique un petit peu donc je rappelle que mon télescope c'est un un télescope de newton qui est en monture d'obson qu'un télescope de newton ça la particularité d'avoir deux miroirs un gros miroir primaire qui se trouve au fond du tube et un petit miroir secondaire qui est attaché avec ce qu'on appelle une araignée juste à l'ouverture du tube et la collimation consiste tout simplement à aligner parfaitement les deux miroirs et pour ça on a un outil en tout cas moi j'utilise un outil particulier qui est un laser de collimation et je vais le faire tout de suite alors je prends mon petit laser à quoi ça ressemble un laser de collimation en fait c'est un truc qui va s'enfiler dans le porte oculaire et donc c'est un petit un petit faisceau laser je l'allume voilà là je l'enfile dans le porte oculaire alors ça va ça permet en fait de de donc d'aligner les deux miroirs en en envoyant donc un spot laser à travers l'occulaire enfin le porte oculaire en l'occurrence le laser va refléter sur le miroir secondaire le petit puis donc vers le bas sur le gros le primaire puis va revenir marche arrière et va retourner dans le système laser et donc en surveillant en regardant où se trouve le spot sur mon système laser et bien je peux exactement savoir si mes miroirs sont bien 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 aligné l'un avec l'autre alors pour faire ça en fait la première étape de cette collimation ça consiste à d'abord régler le miroir secondaire le petit qui est attaché à son araignée et pour faire ça en fait on regarde simplement si le spot du laser se trouve bien au centre du miroir primaire et comment on voit le centre du maire primaire en fait c'est qu'on a une un petit une pastille en fait comme un oeillet de classeurs qui se trouve exactement au centre du primaire et là je vois mon spot qui est presque au centre des un petit peu désaligné donc je vais il n'est pas tout à fait au centre de la pastille donc je bouge quelques vices de mon araignée voilà là c'est pas mal ok là je suis bien là je suis bien alors une fois qu'on a ça une fois que le spot est en plein milieu ici on va passer à la deuxième étape qui est le réglage du donc du gros miroir le miroir primaire et pour ça on a des vis de réglage spécifique alors il faut faire gaffe qu'on vise les vis de l'araignée parce que faudrait pas que le la clé allen tombe dans le tube et fracasse le miroir au fond mieux pour ça c'est de se mettre un petit peu horizontale et c'est utile aussi de faire la conlimation pendant qu'il fait encore jour parce qu'au moins on voit à peu près ce qu'on fait ce qui n'est pas forcément le cas quand la nuit est déjà là alors là je vois que mon spot il est pratiquement au centre de la cible de mon laser j'ai pas beaucoup de réglages à faire priori un petit peu comme ça et celui là un tac tac je suis pas mal je suis pas mal voilà nickel et voilà une conlimation fait en trois coups de cuillère à peau là je suis bon il n'y a plus qu'à attendre que nos chères planètes veuillent bien se montrer dans ce ciel moyen 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 voir ces putains de nuages d'aptitude là ils nous font des couleurs toutes roses ça peut être joli mais moi ça me plaît pas quand même ça me plaît pas des masses alors ouais un dobson c'est quoi au fait que je vous raconte un petit peu ce que c'est un télescope de dobson c'est simplement un tube de donc de newton qui est monté sur une monture alt azimutale très simple à mettre en oeuvre puisque c'est juste une ce qu'on appelle un rocker qui a été inventé donc par john dobson dans les années 50 aux états unis et ça permet en fait de faire des mouvements en azimuth et en hauteur très facilement puisqu'on a des poignées de maintien sur les côtés qui permettent de fixer et de faire la rotation dans les deux axes l'axe azimutale donc de droite à gauche on pousse simplement le le scope et dans l'axe vertical on monte en hauteur et on va attendre un petit peu que la nuit tombe et on va revenir tout à l'heure dans un quart d'heure bien nous sommes de retour il est 17h30 maintenant 32 il fait déjà un peu plus nuit et à la situation nuageuse est toujours à peu près la même des nuages d'altitude un peu épars mais on va tenter le coup quand même un il faut bien toute façon puisque hier c'était absolument horrible et la dernière fois que j'ai pu voir jupiter et saturne proche c'était mercredi dernier donc ça fait déjà six jours quoi ce serait quand même très dommage de rater ça même si on est à j plus 1 donc j'ai ramené un petit peu de matos à côté du télescope j'ai tous mes oculaires l'idée toute façon c'est d'essayer de mettre le plus fort grossissement acceptable puisque je sais que normalement je dois pouvoir mettre le 3,5 mm ce qui me fait un grossissement de 300 et quelques 340 et quelques et le couple de géantes devrait se voir dans le champ de cet oculaire ça qui est totalement amazing alors là je suis en train de guetter le ciel en fait je guette pour voir si je vous vois la première lueur de jupiter c'est la première qui sera visible évidemment parce qu'elle est beaucoup plus lumineuse que cette urne dès que je la vois je la pointe j'espère ça j'espère seulement qu'elle n'est pas derrière ces espèces de bonnes nuages merdiques là qui au fond bon pour l'instant et pas là alors pour donner quelques informations sur ce télescope donc c'est un 250 mm très exactement 10 pouces donc 254 mm avec une focale de 1200 mm donc c'est quand même un beau tube qui n'est pas tout à fait facile à transporter il tient à peine dans sur la place sur la plage arrière d'une bagnole enfin sur la banquette arrière d'une bagnole donc moi ça tient mais plus gros ça ça tiendrait pas et donc il fait sa petite masse aussi puisque quand on le trimballe il faut un petit peu être costaud puisque doivent bien faire environ une dizaine de kilos c'est surtout le miroir primaire qui est qui est bien massif et donc c'est une belle bête et finalement avec la monture de dobson ce rocker qui permet de faire des rotations les deux axes altasimutales la manipulation est vraiment très souple et très facile très simple et c'est un bonheur d'observer visuellement avec ce type de monture sans se prendre la tête n'importe qui peut peut pointer n'importe quel objet du ciel avec ce type de monture et c'est très 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 simple à utiliser en tout cas pour un débutant c'est vraiment l'idéal je surveille toujours le ciel pour l'instant je vois toujours pas jupiter ça m'inquiète un petit peu faut dire normalement devra être visible à cette heure là je sais à peu près où tu joues où elle doit apparaître rien on voit le quartier de lune qui est entouré par une espèce de halo typique des nuages d'altitude c'est pas cool mais quand même pour les gens ça y est je la vois la juju elle est là elle est là elle arrive elle est là c'est cool on va essayer de faire quelque chose on va essayer de faire quelque chose de bien ça a l'air pas mal là allez on y va oh c'est chaud et elles sont là elles sont là les deux allez on va les pointer peu cher alors un coup de panneau panneau 24 alors voyons voir ça donne quoi ça je suis dessus ah que c'est beau elles sont bien là ah ça c'est beau on voit pas titan mais on voit les autres allez je vais directement le 3,5 mm on y croit allez c'est parti après le 24 oh yes oh ouais c'est pas net ou que c'est pas net mais j'ai bien les deux dans le champ du 3,5 mm à la vache à la vache elle a une nu on voit on les voit bien les deux elle a une nu je vais remettre le 13 avec la barre l'eau ça sera plus piqué quand même alors le 13 avec la barre l'eau finalement c'est pas mal le ciel c'est pas mal du tout on va pas se plaindre d'abord le 13 tout seul hop alors 13 c'est agrandissement de 92 on peut pas dire c'est vachement beau oh putain waouh mais c'est super beau ça oh putain on voit pas encore titan on voit bien les quatre europe caisto yo et et galimède pour jupiter à quoi que non on voit pas encore oh c'est joli ça vous voulez voir un beau spectacle c'est maintenant à dépêcher vous ouais ouais bah t'entends tant je te le remets au milieu au plein milieu là et tu le vois c'est et tu as vu saturn heureusement c'est vachement beau nom de dieu je vais mettre la barre l'eau pour faire fois deux là attend un gesteur pour toi alors on va être la barre l'eau la lentille de barre l'eau ce qui nous permet de faire un grossissement multiplié par deux pour avec n'importe quel oculaire donc là comme j'étais avec un oculaire de 13 mm le naglaire fameux naglaire de télé vue pour pas faire de la pub donc ça va me faire comme si j'avais un oculaire de 13 divisé par 2 égale 6 et demi alors je glisse ça devant faut dévisser la brite de serrage de la barre l'eau je glisse mon oculaire dans la lentille de barre l'eau x2 et je mets le tour le porte-oculaire et qu'est ce qu'on obtient il faudra ouais un petit peu elles tiennent encore dans le temps le champ évidemment putain qu'est ce que c'est beau ça roi la vache quand on pense qu'il y en a une qui est deux fois plus loin que l'autre presque bon je vois toujours petit temps si je vois un starlink dans ce champ de vue alors là je gueule voilà il n'y a pas la tâche rouge sur jupiter elle est de l'autre côté ouais c'est pas mal comme comme grandissement c'est pas mal ça c'est pile poil ce qu'il faut donc c'est un grandissement de peu près 180 bon le spectacle est vraiment superbe j'ai bien fait de prendre le risque de rester à la maison et ne pas aller de pas être plus loin à la recherche d'un ciel meilleur parce que fait ça s'est un peu dégagé sur le sur la fin là est vraiment c'est sublime je préfère encore la regarder avec le 13 mm cette conjonction parce que c'est vraiment chouette je crois qu'il ya de la nébulosité qui arrive parce que j'arrive plus trop à distinguer les les quatre satellites j'en reviens oui aussi de buer ça c'est classique voilà quoi c'est beau voilà nous voyons jupiter à calisto yo ganymède et europe et non loin de là saturn qui paraît tout petit à côté et pourtant on va dire qu'elle est beaucoup plus loin le ciel est pas assez bon pour voir titan heureusement ça commence à turbuler on est plus en plus bas on va bientôt arriver dans les nuages je crois mais putain ce que c'est beau on pense que ces anneaux sont très jeunes ont peut-être que 200 millions d'années qui sont en train de se détruire en tombant sur saturn quel spectacle quand même la putain je suis content d'avoir vu ça même si je fais pas de photos qui compte c'est la mémoire ouais allez bah je crois qu'on va appuyer les gaules 1 et à mars là haut qui est pas loin de la lune oh bah putain un avion maintenant j'ai pas vu de starlink heureusement mais j'ai vu un avion passé là était pas loin bon bah je crois qu'on va s'arrêter là voilà c'était c'était la grande conjonction de 2020 en direct de du sud le bureau j'irai pas exactement c'est un secret et à ben voilà j'espère que vous avez pu suivre un petit peu ce que je vous ai raconté même si c'était un peu décousu je consens je souhaite à toutes et à tous bas très bon ciel parce que c'est important et puis je vous souhaite une très bonne fin d'année un des très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve fidèle au poste pour plein 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 de nouvelles de sciences et d'astrophysique l'année prochaine en janvier 2021 avec plein plein de nouveaux épisodes plus riches les uns que les autres j'espère en tout cas allez bah d'ici la prochaine portez vous bien restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre allez salut merci